... Bonjour, bienvenue au Petit Chef de Cableau. Moi, c'est Mélissa et je suis en compagnie de mon petit chef. Comment tu t'appelles? Alice. Tu as quel âge, Alice? Six ans. Qu'est-ce qu'on a en commun, nous? Pourquoi on se connaît? Parce que toi, tu es ma gardienne. Je suis ta gardienne. Est-ce que tu es une bonne cuisinière, Alice? Oui. Oui, quand même? Bon, aujourd'hui, on va cuisiner des biscuits aux bananes avec quoi? Du chocolat. Plein de chocolat. Alors, on a évidemment du sel, de l'extra de vanille. Ça, c'est quoi, tu penses? Du beurre. C'est du beurre, exactement. Du bicarbonate de soude. On va avoir besoin de... Des oeufs. Deux oeufs. Du sucre. Du sucre. Des bananes. Des bananes en purée, parce que si on met une banane avec la plure, ça ne sera pas tout à fait bon. Chocolat. Chocolat. Et ici, c'est essentiel dans toutes les recettes? De la farine. De la farine. Est-ce que tu es prête à commencer? Oui. Bon, on doit commencer avec le premier mélange. On a besoin de la farine. On va le mettre dans ce bol-là. Tu t'en occupes? Alors, tu peux le verser à l'intérieur. Toutes? Oui, toutes. On a les bonnes quantités, Alice. Ou pas? OK, on y va avec la farine pour débuter. Ensuite, on continue avec la poudre à pâte. Est-ce que tu te souviens, c'est lequel que j'ai... La poudre? Oui. On continue avec le sel. Tu l'as tout mis? Oui. On va mettre... Là, dans le fond, j'ai le bicarbonate de soude. Coupé! Alice, on a mis tous les bons ingrédients jusqu'à maintenant. La seule chose, c'est que je me suis un petit peu mélangée dans les ingrédients. Là, on va mettre le sel pour vrai, d'accord? On en met un petit peu. À peu près trois pincées comme ça. On peut se référer à la recette pour savoir exactement les bonnes quantités. Ça, ici, on va le mélanger. Est-ce que tu t'en occupes? Oui. Qu'est-ce que t'aimes le plus cuisiner, toi, Alice? Des biscuits au chocolat. Des biscuits au chocolat. Une chance qu'on a un petit peu de chocolat pour le moment. Super! C'est bien fait. Tu peux laisser ça à l'intérieur. Maintenant, on va faire notre deuxième mélange qui va nécessiter les autres ingrédients. Alors, on va commencer avec les oeufs. Est-ce que tu veux que je les brise? Oui. Oui? Est-ce que je fais bien ça? Oui. T'es sûre? Oui. Tu veux en faire un? Tiens, je vais te aider un petit peu. On va le faire ensemble. Mets ta main. Tiens, super! J'y vais plus fort, moi, d'habitude, mais bon, t'es toute délicate, Alice. Alors, on a les oeufs ici. Ensuite, tu peux mettre le sucre. Au complet? Au complet. Ça en fait, hein? C'est peut-être pour ça qu'ils sont bons, les biscuits. Il y a beaucoup de sucre. Ensuite, on ajoute la banane en purée. Tu tu les as à cuillère, ça va aller mieux. Les bananes, quand ça devient un petit peu brun, c'est parfait pour les biscuits aux pépites de chocolat. On ajoute ensuite la margarine. Encore avec la cuillère, ça va aller mieux. Tout? Oui, tout au complet. Et finalement, on met la vanille. Est-ce que tu brasses toute seule? Oui. Tu vas voir, ça va être un petit peu résistant, là. Peut-être qu'on va devoir le faire ensemble. Je vais te tenir le bol pour bien mélanger les ingrédients. Pour qui t'aimerais ça faire la recette aujourd'hui? Maman puis papa. Maman puis papa. Mais toi, t'as aussi un autre membre dans ta famille qui aime bien les biscuits? Louis. Il a quel âge, Louis? C'est qui pour toi? Mon petit frère. C'est ton petit frère. Est-ce que tu crois qu'il va aimer ça? Oui. D'accord. Tiens, je vais faire les derniers petits mouvements, si tu veux. On va bien le brasser comme ça. Pour pas qu'il y ait de mottons. Je peux en avoir un petit peu, mais pas trop, hein? Sinon, on va pas appeler ça beaucoup de biscuits. On appellera pas ça des biscuits. Ça va être quoi s'il y a trop de mottons? Une purée. Une purée. Puis toi, il faut dire que ta purée préférée, quand t'étais petite, c'était quoi? Banane, poire et pomme. Banane, poire et pomme. Parfait, ça. Bien là, on y va avec les biscuits aux bananes. Là, qu'est-ce qui nous manque, Alice? Qu'est-ce que tu crois qu'on doit ajouter? Les pépites de chocolat. Puis là, si on peut y aller au goût, normalement, on les mettrait pas toutes, mais combien tu voudrais en mettre? Choisis. Essaie d'être raisonnable. Vas-y. La moitié? Tu voudrais en mettre la moitié? Tu peux mettre la moitié, Alice. Comme ça. Comme ça? Ça te convient? Très raisonnable pour un enfant. Moi, j'en aurais mis un petit peu plus, Alice, pour être là. On peut en mettre plus. Ah, OK! Bon, c'est ça que je me disais. Ça te convient? Oui. Ça me convient aussi. Parfait. Une fois que les deux mélanges sont faits, maintenant, on va pouvoir les mettre ensemble. Est-ce que tu crois que ce serait plus logique de les mettre dans le gros bol ou dans le petit bol pour mélanger le tout? Dans le gros bol, vu que ça ait moins de place que ça. Très bien. Est-ce qu'on le fait ensemble ou tu le fais? On tasse ça. OK. Je vais le faire, puis tu vas commencer à mélanger si tu veux. Tiens. Est-ce que tu commences à brasser? Ça devient consistant, hein? On va en ajouter d'autres. Comment tu trouves ça jusqu'à maintenant, Alice, faire de la télé? J'aime ça. T'aimes ça. Est-ce que tu es impressionnable à avoir une émission de cuisine? Euh... Plus tard, là, quand tu vas être grande? Bien, je sais pas. Tu sais pas encore, hein? Là, on fait une grosse pâte. Très sucrée, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans les desserts? Des pépites de chocolat. Les pépites de chocolat. On brasse, on brasse. C'est très bien. OK. Ensuite, qu'est-ce que tu crois qu'on doit faire pour faire cuire les biscuits? On va devoir partir le four. Bien, ici. Alors, tu vas devoir le mettre à 375. Et pendant ce temps-là, on va former nos biscuits. C'est une recette assez simple, hein, Alice? Non, non. Bon, je vais juste faire un dernier petit coup de peau brassée, là. Avec toi. Tu veux le faire avec moi? Vas-y. D'habitude, avec qui tu cuisines? Avec maman. Avec maman. Puis c'est quoi votre recette préférée? Euh... des biscuits au chocolat. OK, c'est vraiment les biscuits au chocolat. Puis canneberge. Puis ton mets favori pour le souper, tu dois pas juste manger du dessert. Des spaghettis. Des spaghettis. Parfait. Donc là, avec la cuillère, Alice, il va falloir qu'on forme des biscuits. OK. Tu veux qu'on les fasse gros comment? Euh... comme ça. Comme ça? Là, évidemment, on a lavé nos mains. Tu peux prendre la cuillère, tu peux choisir la quantité que tu vas mettre, et on va le mettre dans la plaque. Tu le prends avec les deux, vas-y. Tu peux le placer ici. Moi, ce que je trouve le plus facile, c'est d'utiliser les doigts. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Tu peux les utiliser un petit peu, hein? Tiens, tu peux remettre ça ici. Pour former notre petite boule. Oups! Hum. Ça en fait une. On y va pour la deuxième? Oui. Parfait. Si tu veux prendre juste la cuillère, ça va peut-être être plus facile. Non? Parfait, t'es très efficace. Mais les biscuits vont être de plusieurs grosseurs. Pourquoi? Parce que... Est-ce que c'est parce que c'est un petit peu difficile d'avoir exactement la même grosseur? C'est ça. C'est pas tout à fait important. Vas-y, continue. Jusqu'à maintenant, comment tu la trouves, la recette? Est-ce qu'elle est facile à effectuer? Facile. Facile? On l'avait un petit peu mal brassée, ça. Tiens, je vais juste refaire un petit... Je vais juste rebrasser un petit peu. Tiens. On va prendre la farine ici. À qui tu vas les donner, les biscuits, après? À la maman, à la papa? Est-ce que tu vas en donner aussi à tes amis? On n'a pas le droit à l'école. Pourquoi? À cause qu'il y a du chocolat? Oui. Vas-y, tu peux en faire un autre maintenant. Alice, on dirait que c'est moi qui ai l'enfant. C'est moi qui ai les doigts tout sales. Hein? T'es vraiment une pro. On continue? Oui. Super. Un an? Un dernier, je pense qu'il y a de la place. On en a fait des gros. J'en ai la tue. T'en ai un petit peu? C'est correct. Est-ce que tu penses qu'on peut manger ça? Pas quand c'est pas cuit tout de suite. Bien, c'est bon, mais c'est pas nécessaire. Fait qu'on peut maintenant les mettre au four. Est-ce que vu que toi, tu as les mains propres, tu veux m'ouvrir le four? Merci, Alice. C'est vraiment pas long comme recette parce que ça prend environ, je dirais, 5-7 minutes à préparer. Une fois que les ingrédients sont placés, on a juste à les mélanger. Ensuite, on le fait cuire une autre quinzaine de minutes. Il faut vérifier les biscuits, par contre, parce que des fois, tout dépendant de votre four, ils vont être un petit peu plus cuits ou un peu moins cuits. Moi, des fois, je les laisse jusqu'à 20 minutes pour qu'ils soient un petit peu plus croustillants. Est-ce qu'on se lave les mains? Oui. Vite fait. Tiens, on va se les rincer. Là, ça va aller mieux. Parfait. T'es bien? Oui. Là, qu'est-ce qu'on doit faire après avoir cuisiné? C'est une des étapes quand même importantes. Il ne faut pas laisser la cuisine trop en désordre. Il faudrait nettoyer? On ramasse. On ramasse. Parfait. On va mettre les bols ici. Ça va aller là. Ici. Alice, est-ce que tu veux tasser un petit peu la pâte juste pour ne pas qu'elle soit dans nos jambes? Là, il faut dire que moi, j'en avais cuisiné tantôt. Alice, mais est-ce que tu penses que je suis la meilleure cuisinière? Oui. Oui? Tu penses que je suis la meilleure cuisinière, mais moi, je pense que je suis encore meilleure quand tu es là. Donc, on va goûter les biscuits. Mais je suis pas mal certaine que les nôtres vont être mieux. Alors là, est-ce que tu es prête à goûter à notre recette? Vas-y, tu peux prendre ta première bouchée. Qu'est-ce que ça dit à ton goût? C'est bon. Hum-hum. Hum. Comment tu trouves la texture? Bien. Bien? Est-ce que tu as mangé une petite pépite de chocolat? Non. Parfait. Alice, à qui tu voudrais qu'on dédie notre recette? À qui tu voudrais saluer aujourd'hui à la caméra? Maman. Maman? Puis papa. Est-ce que tu as des amis à l'école? Oui. Qui? Roxane. Roxane? Est-ce que tu crois qu'elle va te voir à la télé? Elle n'est pas dans ma classe. Ah! Toi, tu vas montrer la télé à ta classe. Mais la recette va se retrouver aussi sur Internet. Donc, on peut te dire des saluts. Bravo, Alice. Moi, je pense qu'on devrait se partir une émission de cuisine ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Bravo. Ça a été super bonne. On va faire cuire les nôtres, puis on va les goûter tantôt. Ils vont être tout chauds, tout moelleux. Puis le chocolat va être encore plus fondant. Bye-bye. Ça va être encore meilleur. Encore meilleur? Ça, c'est sûr. Bye-bye. Là, dans le fond, j'ai le bicarbonate de soude. Je l'ai présenté comme la poudre à pâte, hein? Oui, parce que ça, j'ai dit que c'était du sève. Oui. OK, mais il n'y a jamais eu de sève. Il n'y avait pas de sève là-dedans. Ça, c'est mon sève. Là, pour le moment, on a le bicarbonate de soude de mie, la farine, on a le sucre et... Voyons, c'est pas le sucre, hein? Super! Faut-tu qu'on soit plus contentes? Puis si tu es allée trop vite? Quoi? Là, il faut qu'on attende que ça cuire. Oui, bien, je vais te dire un secret. Le fond, il n'est pas ouvert, pas vrai. Ah, bien, je vais venir cuisiner ici plus souvent. OK, parfait. Fait que je peux recommencer? Bye! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'es trompée dans les mélanges. Dans les ingrédients, hein? Est-ce que t'étais un peu découragée? Toi, te serais-tu trompée, Alice? Non. Non? Pourquoi? Tu maîtrises bien tous les ingrédients du monde. T'es une vraie petite chef de câbleau. Comment t'as trouvé ça, Alice, venir à l'émission? T'as trouvé ça facile, moyen ou difficile? Facile. Facile? Trop facile? Trop facile. Tu veux-tu faire une autre recette? Qu'est-ce que t'as le plus aimé? Est-ce que c'est l'expérience de la télé? Est-ce que tu trouvais ça impressionnant de voir autant de caméras? C'était l'expérience. L'expérience. Est-ce que t'as assez aimé ça pour vouloir en faire plus tard? Oui, c'était le fun. Bien, c'était plus difficile que je croyais parce que j'ai mélangé les ingrédients. Sinon, bien, Alice était vraiment une très bonne partenaire pour la recette. Ça paraît qu'elle a déjà fait des biscuits au chocolat. Avec maman. Oui. C'était un peu la même chose, hein? Hum. À part les biscuits au chocolat, quelle autre recette que t'aimerais faire, toi? Du saumon en croûte. Du saumon en croûte? Tu fais du saumon en croûte? Ah! T'es vraiment une meilleure chef que moi. Qu'est-ce que ça prend pour faire du saumon en croûte? Du poulet? Non. Voyons. C'est les épices qui font la croûte? Oui. Oui? Et avec quoi tu manges ça? C'est quoi que tu mets en accompagnement dans ton assiette? Du riz puis des brocolis. C'est quoi que tu mets en croûte? C'est parti ! C'est parti !